L'École supérieure de journalisme et de sciences de la communication fait la sortie de sa première promotion baptisée Jomasim Bomote. Créée en 2015, cette école a pour vocation d'offrir au secteur de l'information et de la communication une main d'œuvre qualifiée et préparée aux rudimentaires et aux valeurs du métier de journalisme. Je voudrais vous rappeler que votre noble métier consiste à informer, sensibiliser. Vous avez le devoir de rester juste en toutes circonstances. Après un encadrement pédagogique de six semestres, c'est avec enthousiasme que le corps professoral et l'administration de l'établissement célèbrent cette sortie de leurs étudiants. La persévérance des gouvernements successifs a fini par payer la première école publique dédiée à la formation des hommes des médias et à leur perfectionnement est enfin une réalité. C'est un aboutissement, mais c'est aussi le début de l'étape la plus difficile pour les diplômés. C'est-à-dire s'imposer dans ce métier, dans des médias très divers, dans des secteurs très divers. Déjà, on l'a vu lors de leurs différents stages, lors de différents concours auxquels ils se sont présentés, ils se sont bien comportés. Le Premier ministre, président de la cérémonie, fait appel aux nouveaux journalistes à la responsabilité dans l'exercice de leur métier. Les militaires au front, les journalistes dans les médias. Je voudrais donc à cet effet en appeler un grand sens de la responsabilité, du sens de l'histoire, du sens du devoir vis-à-vis de la nation. Sur cette même lancée, le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique rappelle le rôle de l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication au Mali. Elle a pour finalité de contribuer à améliorer le visage de nos organes de presse nationaux, publics et privés en mettant à notre disposition des professions de grande qualité dans le but ultime d'informer notre société. Les sortants de la première promotion de l'école supérieure de journalisme célèbrent leur sortie avec humilité et restent sereins quant à leur avenir dans le secteur des médias. Je suis très très fière de faire partie de cette première promotion de l'école supérieure de journalisme et déjà ce diplôme va nous permettre de nous lancer sur le marché de l'emploi et d'accomplir notre mission qui est d'informer le public. C'est un grand jour pour nous. C'est le lieu de remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'aboutissement de ce parcours. Alors donc nous sommes prêts à vraiment pratiquer ce métier avec beaucoup d'humilité. L'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication a désormais se produit sur le marché de l'emploi. Pour les étudiants sortants, c'est le début d'une longue aventure dans les métiers dont ils ont tant rêvé. A noter que lors de cette cérémonie, le premier ministre a nommé la majeure de la promotion en spécialité télé, Aminata Sempara, comme chargée d'émission. Aminata Sempara, comme chargée de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi.